Oh putain, dépêche-toi, ils sont juste derrière. Laisse-toi, laisse-toi. Là, tourne à droite, tourne à droite. Oh, allez ! Ta gueule, bouge-tu, arrête-toi, arrête-toi. Bon allez, Jeanne, on y va ! Ouais, mais tu comprends, ça fait des mois qu'on prépare ça et là, c'est le moment, quoi, je réalise pas. Vas-y, on va le fumer, j'en peux plus d'attendre, on va le fumer. On fait comme d'hab', du coup ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4... Putain, je t'ai niqué ! 1, 2, 3, 1 ! Tiens, on prend le flingue ! Vas-y, on prend le flingue ! Je m'en ai trop tardé, il faut que je le prends, et vas-y. Plus on fait touriste, mieux c'est... On va plus que les vestes, et puis c'est bon, on peut y aller. Ok. Flash spécial, nous venons d'apprendre à l'instant que le président de la République a été retrouvé sans vie par les forces de l'ordre, suite à son enlèvement de ce matin lors de son déplacement officiel. Cet après-midi, une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Un groupe terroriste explique ce geste. Suite à la sortie de la France de l'Union européenne, la situation des minorités était devenue invivable. Augmentation de la violence policière, régulation migratoire, drastique, baisse du pouvoir d'achat, réforme sociale draconienne. Cette escalade de la violence a donc mené à un événement sans précédent dans l'histoire de la Vème République. Nous attendons la prise de parole du Premier ministre afin d'en savoir davantage. A vous le studio. Mais vous fumez, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada